Et maintenant, comme le veut notre tradition, je vais inviter M. le député de Lévis à faire son premier discours en Chambre. M. le député de Lévis, c'est à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, M. le Président, M. le Secrétaire général. Salutations à mes nouveaux collègues de toutes les formations politiques. C'est un honneur, évidemment, pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Avec beaucoup de fébrilité et d'enthousiasme. Mes premiers mots seront d'abord et avant tout pour les gens de Lévis qui m'ont témoigné leur confiance lors de l'élection partielle du 20 octobre dernier. À nouveau, à vous, Jean de Lévis, Mme, Monsieur, un merci chaleureux. C'est avec honnêteté, passion et rigueur que je répondrai à leurs attentes et à leurs aspirations. D'ailleurs, mon bureau de comté devrait ouvrir dans les prochains jours et deviendra d'une certaine façon, vous le comprendrez, mon espèce de ligne ouverte pour entendre les revendications des citoyens. C'est également avec beaucoup d'émotions que je m'inscris dans cette lignée de députés d'exception de la circonscription de Lévis. Et là, je pense à M. Jean Garon, élu à de nombreuses reprises, avec qui j'ai fait beaucoup de radio. Et j'en garde un excellent souvenir. Mme Linda Goupil, qui fut la première femme ministre de la Justice au Québec. Mme Carole Théberge, ministre de 2003 à 2007. M. Gilles Lehouillet, qui est aujourd'hui maire de la ville de Lévis, avec qui j'aurai un plaisir sincère à travailler. Et bien sûr, M. Christian Dubé, on en a parlé. Je suis vice-président aujourd'hui, vice-président Québec à la Caisse de dépôt et placement du Québec, un homme dont les gens de Lévis me témoignent et m'ont témoigné toujours beaucoup de respect et d'affection. Lévis, M. le Président, c'est plus que la rive sud de Québec. C'est pour plusieurs la porte d'entrée de la grande région chaudière Appalaches. Elle fait partie des principales villes d'importance au Québec, une ville composée de toutes les générations. D'ailleurs, c'est en équipe avec mon collègue député des Chutes de la Chaudière que nous allons porter encore plus fort leurs demandes qui sont légitimes. Je pense ici à la congestion routière qui freine notre développement économique. Je pense également au fardeau fiscal pour nos jeunes familles et nos aînés. Je pense à l'appui pour nos entrepreneurs qui souhaitent se propulser toujours plus loin. M. le Président, les prochaines années seront également une occasion pour moi de défendre ce que j'ai entendu au cours des 30 dernières années, de porter des messages, de défendre des principes et des valeurs et surtout d'obtenir des résultats. Notre chef m'a transmis les responsabilités de porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'aînés et de services sociaux, un dossier que je vais porter avec cœur et détermination. Il ne faut jamais sous-estimer la force de la parole. Il faut tendre l'oreille, revenir sur une décision déjà entamée, mais surtout offrir ce que nous pouvons donner de mieux au Québec. Je l'ai dit tout à l'heure et j'ai la chance de le redire maintenant. C'est un grand privilège de me joindre au caucus de la Coalition Avenir Québec, une formation politique dirigée par un grand chef qui porte le contribuable au centre de son action, le contribuable que nous devons tous et toutes défendre. Merci, M. le Président. Merci, M. le député de Lévis. Je voudrais aussi, de mon côté, de ma part, vous transmettre d'abord la bienvenue de la présidence à l'Assemblée, mais aussi en même temps vous souhaiter non seulement cette bienvenue, mais vous dire que vous aurez le soutien et le support de tous les membres de l'équipe de la présidence, d'une part, mais aussi de toutes les personnes qui travaillent dans cette Assemblée et qui travaillent pour faire en sorte que les députés aient de plus grandes possibilités de services, de plus grandes possibilités de moyens à offrir à leurs concitoyens et aussi à offrir à cette Assemblée. Alors, bienvenue encore une fois, M. le député de Lévis. Faites l'homonyme du héros de Louis-Aimont dans Marie-Archabdelaine. Encore une fois, mais plus sincère, bienvenue.